Hey ! Bonjour à tous mes petites bulles, si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez pourquoi on est là aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu vous allez être totalement spoilé rien que par le titre de cette vidéo, c'est pas grave. Tout d'abord évidemment j'aimerais revenir sur vos commentaires sous cette dernière vidéo qui est certainement la vidéo la plus importante de ma chaîne. Vos réactions m'ont juste extrêmement touchée comme vous pouvez vous en douter, le fait que vous soyez autant impliqués et tout. Je vous assure que vous avez eu des réactions parfois plus fortes que certains membres de notre famille et tout, c'était vraiment fou. Dans le film Into the Wild, à la fin il dit, c'est un peu la morale de l'histoire, de son histoire, il dit le bonheur n'existe que s'il est partagé. J'ai jamais été d'accord avec ça, pour moi on peut être seul au monde et vivre sa meilleure vie vraiment. Mais là ça m'a donné un aperçu de ce qu'il a voulu dire parce que c'est vrai que d'avoir partagé ce bonheur avec vous, ça a amplifié ce bonheur, le fait de voir vos réactions, que vous soyez content pour nous. Enfin pour moi il n'y a rien de plus beau et de plus généreux que d'être heureux pour d'autres personnes en fait, de leur souhaiter du bien, de leur envoyer autant d'ondes positives comme ça gratuitement. Franchement c'est tellement généreux, merci à vous d'avoir pris le temps de nous souhaiter tout le bonheur du monde, de nous féliciter et tout. C'était vraiment trop mignon et je vous assure j'avais les larmes aux yeux à chaque fois quand je lisais vos commentaires, je s'ai trop touchée. J'ai répondu à beaucoup d'entre vous, merci de partager notre bonheur et j'ai répété cette phrase sous de nombreux commentaires mais parce que c'est ce qu'il y a de plus juste à dire, je sais pas quoi dire d'autre. Merci, merci de partager ce bonheur avec nous, c'est très émouvant et ça me touche beaucoup. Cette vidéo je vous avouerai elle a pas été facile à tourner, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, je suis assez pudique avec mes émotions, je vous parle assez facilement de beaucoup de sujets mais mes émotions très profondes, je suis assez pudique avec ça, Hugo aussi. Tous les deux on s'est toujours écrit des textes, des lettres et tout ça, depuis le début en fait qu'on se connaît mais on s'écrivait même des poèmes et tout pendant un temps. Et j'aurais jamais pensé partager ça comme ça sur internet, ça m'a fait violence, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps en fait à sortir une vidéo, je comptais vous l'annoncer tout ça, puis plus ça allait, plus je me disais j'ai pas envie de l'annoncer comme un cheveu sur la soupe comme ça au cours d'un vlog ou quoi, je savais vraiment pas comment faire, c'est pas facile à dire. J'avais déjà entendu ça avant et je comprenais pas trop mais maintenant je comprends, c'est pas quelque chose qui est facile à dire. Quand c'est un sentiment qui est très fort et très intime, c'est toujours un peu fragilisant de le sortir de son cœur et c'est comme si tu montres ton cœur à tout le monde comme ça, c'est pas facile. Et en plus parler d'amour c'est très compliqué, trouver les mots justes, les mots sont toujours plus fades que ce qu'on ressent vraiment et même cette vidéo j'ai l'impression qu'elle vous a plu et ça me fait trop plaisir. Mais moi je la trouve quand même fade dans les termes qu'on emploie comparé à ce qu'on ressent, mais bon voilà c'est comme ça, c'est le jeu, c'est impossible de mettre les bons mots sur les sentiments qu'on a. Mais je suis très contente d'être sortie de ma pudeur comme ça pour partager ça avec vous, j'aurais jamais cru en être capable donc je suis contente, j'ai franchi un petit cap et puis le fait que ça vous ait plu et que ça a eu l'effet escompté, que vous ayez perçu de l'amour, du bonheur à travers cette vidéo, c'est ça que je voulais créer même si elle dure 5 minutes, et ben 5 minutes de bonheur et tout ça, c'est toujours ça de pris en fait. Merci merci merci, c'était le plus important de la vidéo du jour, c'était juste de vous dire merci, mille fois vraiment. Maintenant, cette vidéo va durer très longtemps, je sais que certains d'entre vous m'ont dit la dernière fois qu'ils n'aimaient pas les vidéos d'une heure, blablabla, cette vidéo va durer très longtemps je vous préviens, vous n'êtes pas obligés de la regarder, vous pouvez l'écouter parce qu'il n'y a rien à voir vraiment, je vais juste discuter avec vous. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à la regarder un moment où vous avez le temps devant vous, prendre une tasse de thé, un gâteau, un biscuit, un whisky, peu importe, parce que voilà, ça va durer longtemps, au moins c'est clair. Par contre, je prends en compte vos remarques, et dans ma dernière vidéo FAQ, qui était aussi ma première vidéo FAQ, vous m'avez un peu reproché que, en fait, je lisais les questions par rapport au pseudo des gens, donc je lisais le pseudo d'une personne, toutes ces questions, je répondais, puis je passais à la personne suivante, et du coup, il y avait beaucoup de questions qui se répétaient, et je me suis un peu répétée, ça a traîné en longueur, ça va quand même traîner en longueur aujourd'hui, mais je me suis mieux organisée, j'ai copié-collé toutes vos questions, et je les ai détachées pour tous les mettre par thème, copié-collé, ça m'a mis trop longtemps à faire ça, donc je vais aborder vos questions par thème, sans dire qui m'a posé telle question, mais voilà, normalement, j'ai pris en compte toutes les questions, si j'en ai oublié, dites-moi ça en commentaire, et puis je vous répondrai un peu plus personnellement. Alors déjà, ceux qui me disent qu'ils avaient deviné que j'étais enceinte, si vous avez deviné parce que j'ai un peu grossi, que j'ai un peu gonflé et tout, d'accord, ok, c'est de bonne guerre, je vous crois, par contre ceux qui disent, ah j'avais deviné parce que t'étais absente et tout pendant 3 semaines, ça n'a rien, mais alors rien à voir, quand je vous ai dit dans mon avant-dernière vidéo, du coup, que j'avais envie de traiter Youtube un peu plus comme un loisir et tout, c'est un sentiment que j'ai depuis des mois, je vous en avais même parlé quand on habitait dans l'autre maison avant, même avant que je sois enceinte et tout ça, pour moi il y a un déséquilibre dans ma vie Youtube-esque, le fait d'être enceinte ne change absolument rien à tout ça, et le pire, c'est qu'au moment où je vous ai fait cette vidéo, je comptais même pas m'arrêter pendant 3 semaines, c'est juste que je me suis dit, c'est le, il est, mon téléphone sonne, je reviens, oui en fait je me suis absentée 3 semaines, parce que je me suis dit, il est temps de leur dire et que je savais pas comment vous le dire, je savais pas quel genre de vidéo faire, et aussi, bah maintenant j'ai envie de poster des vidéos, quand j'ai envie de poster, il y a des fois j'ai pas envie de partager ma vie, j'ai rien à vous raconter, même niveau beauté, j'ai rien de nouveau à vous montrer ou quoi, donc bah, maintenant ça va être comme ça ma chaîne, comme je vous l'avais expliqué, je vais faire des vidéos quand j'en ai envie, au moins vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que vous voyez une vidéo sur ma chaîne, et bah c'est fait avec le coeur, il y a pas d'obligation derrière, c'est que du positif. Donc ceux qui disent, oui j'avais deviné parce que t'étais absente, et bah non, raté. Beaucoup d'entre vous me demandent comment se passe ce début de grossesse et tout ça, alors je ne suis pas au début de ma grossesse, je suis beaucoup plus près de la fin, je l'ai pas dit avant pour énormément de raisons, que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de questions qui demanderaient carrément une autre vidéo, enfin on va revenir là-dessus. J'ai pas souhaité partager ça en fait jusque maintenant, et même jusqu'à il y a pas longtemps, et même si j'avais pu, je l'aurais peut-être jamais partagé, mais en même temps, je vous considère quand même comme des copines, vous le savez, on discute souvent, même sur Instagram, on parle de vos vies, de ma vie, enfin je trouve ça un peu bizarre de vous le cacher, mais en même temps, c'est tellement intime, et ça a tellement rien à voir avec Youtube dans ma tête, c'est assez cloisonné, que j'ai pas du tout ressenti le besoin d'en parler, d'ailleurs je vous ai tourné des vidéos, en fait je suis enceinte depuis un moment quand même, j'habitais encore dans l'autre maison quand je suis tombée enceinte, il n'y avait pas encore le coronavirus, et non, ce n'est pas un bébé de confinement, contrairement à beaucoup de grossesses de ces derniers temps, ça m'énerve les gens, ils ont besoin de mettre une étiquette, ah c'est un bébé du confinement, et bah moi pas du tout, parce qu'il n'y avait même pas encore le coronavirus à ce moment-là, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous me demandent les dates, je crois que c'est une des deux questions qui est le plus revenue, c'était enceinte de combien, quand est-ce que va arriver bébé, et ça je ne tiens absolument pas à le dire du tout, je vais quand même vous donner quelques dates qui sont un peu clés dans toute cette histoire, parce que je trouve ça assez rigolo et tout, mais je ne vous dirai pas quand je suis censée accoucher, je ne vous dirai pas la date exacte et tout ça, parce que je trouve ça trop intime, trop personnel, et c'est un des premiers conseils qu'on m'a donné, que mes copines qui ont déjà des enfants m'ont donné, elles m'ont dit, ne dis à personne ta date où tu dois accoucher, parce qu'après les gens vont te demander tous les jours, alors que tu n'en pourras déjà plus, ce ne sera pas facile à vivre, et tout le monde va te dire, alors il est là, il est là, il est là, et les gens ne parlent plus que de ça au bout d'un moment, ta famille t'appelle tous les jours pour savoir alors est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge, et c'est trop oppressant, donc je vous assure que même ma famille ne sait pas la date précise, ils savent quand même un petit peu près, à peu près la période, mais quand il sera né, je vous le dirai, donc ça ne servira à rien de me demander, parce que je vous dirai quand bébé sera là, je vous dirai, ça y est, il est là, je ne vous le dirai pas en temps et en heure, et ça c'est aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir. Pendant ces trois semaines où je ne vous ai pas posté de vidéos, j'en ai quand même tourné, je vous ai tourné quelques vidéos, quelques vlogs, et je compte continuer à tourner des vidéos, des vlogs, là tant que j'en ai envie en fait, des jours où je me réveille, j'ai envie de vlogger, je vlog, mais je vais vous les poster régulièrement, pour pas qu'il y ait un gros trou sur ma chaîne, ce qui fait que même quand je serai avec mon bébé qui vient de naître, et ben vous ne saurez pas qu'il est là, mais vous aurez toujours des vidéos sur ma chaîne, et puis d'un coup il y aura une vidéo un peu plus fraîche où je reviendrai, où ce sera du temps réel, sinon je ne sais pas, vous allez peut-être avoir un mois d'avance sur les vidéos, j'en sais trop rien, et parfois dans ces vlogs, je vous dis que j'en suis à tel stade de grossesse, tel stade de grossesse, là par exemple, le prochain vlog que vous allez voir, c'est le vlog sur mon premier rendez-vous sage-femme, et à ce moment-là j'étais à presque 7 mois de grossesse, donc presque au dernier trimestre, mais depuis, voilà, il s'est passé un petit peu de temps, j'ai continué de tourner des vlogs, donc vous comprenez, vous allez avoir des vidéos en décalé, soit je faisais ça, soit je postais rien, parce que je sais que quand bébé va arriver, je vais avoir besoin de temps, évidemment, même avec Hugo, de s'adapter à ce nouveau rythme et tout ça, et que Youtube ce ne sera pas du tout ma priorité, évidemment, mais pour autant, comme j'ai envie de vous tourner des vidéos en ce moment, je me dis plutôt que de vous les poster, 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 que vous ayez 4 vidéos par semaine, et puis qu'après vous n'ayez rien pendant 2 mois, je préfère séparer un petit peu, donc vous allez voir des vidéos pré-filmées, mais pas forcément beaucoup pré-filmées, parce que je compte aussi vous faire toujours les vidéos habituelles, produits terminés, compagnie, donc j'espère que ça ne changera rien pour vous, que vous serez toujours content de trouver des vidéos sur ma chaîne, qu'on discutera en commentaire, et juste ne me parlez pas de est-ce que bébé est là, est-ce que bébé arrive, parce que je ne répondrai pas de toute façon. Alors, j'ai toutes mes questions sur mon ordi, que je vais mettre juste ici, donc les dates, voilà, je vous ai répondu, je n'ai pas envie de dire précisément quand est-ce qu'il va arriver, mais je suis dans le dernier trimestre, au moment où je vous parle là tout de suite. Le premier thème c'est, est-ce un bébé prévu ou un bébé surprise ? Je ne supporte pas le mot accident, moi non plus je déteste le mot accident, si il était prévu, est-ce que c'est arrivé facilement, ou est-ce que vous l'avez attendu longtemps ? Alors, cette question franchement, j'ai du mal à y répondre, parce que, à partir du moment où tu ne te protèges plus, tu peux te dire que c'est un bébé prévu, sauf qu'avec Hugo, on ne s'attendait absolument, absolument pas à ce que ça arrive aussi vite, c'est arrivé comme ça d'un coup. Et il faudra que je vous raconte mon histoire un peu médicale, un peu plus intime et personnelle, mais moi on m'a toujours dit que je n'allais pas réussir à avoir d'enfant, ou que j'allais galérer, et en fait j'étais plutôt en paix avec cette idée, parce que toute une partie de ma vie, je n'ai absolument pas voulu d'enfant, je n'ai pas toujours eu un désir d'enfant, c'était un peu en dents de ci machin. Il s'est trouvé qu'on s'est dit, c'est le bon moment, Hugo lui, il était quand même à fond depuis quelques temps et tout, et puis moi je me suis dit, de toute façon, même si on arrête de se protéger à partir de maintenant, je sais très bien qu'on va galérer, donc j'ai encore au moins un an devant moi facile et tout, et c'est arrivé tout de suite, tout de suite, donc on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, donc oui c'était une surprise, mais en même temps, une surprise attendue. J'ai réussi à répondre en deux en un quoi. Je ne sais pas si la question est très indiscrète, évidemment tu ne réponds qu'à ce que tu veux, mais quand est-ce que vous avez décidé d'avoir un petit bout par exemple, est-ce que vous vous êtes dit maintenant c'est le moment ou autre ? Bah ça je vous en reparlerai parce que je vous avais dit pendant un temps que j'allais vous faire une vidéo sur le non-désir d'enfant. Certains d'entre vous m'ont reparlé de cette vidéo, je me sentais pas capable de faire cette vidéo, sachant que j'étais enceinte et que vous ne le saviez pas, je sais pas, je trouvais ça un petit peu hypocrite, je préfère qu'il y ait toutes les cartes sur la table, donc je vais vous faire une vidéo sur le non-désir d'enfant, et comment nous on en est venu à changer d'avis. Avec Hugo, on était très heureux sans enfant, enfin on est très heureux, on s'est dit qu'avec des enfants on serait aussi très heureux, c'est pour ça qu'on a toujours été un peu genre, ben on a des enfants ou on n'a pas d'enfants, parce qu'on est vraiment entre les deux, et voilà à un moment la buscule a juste penché un peu plus d'un côté, on s'est dit bon bah vas-y à partir de maintenant on n'a qu'à plus faire attention, puisque de toute façon moi sachant que j'avais des problèmes et tout, ça n'allait pas arriver, puis c'est arrivé ben tout de suite, donc la vie a décidé pour nous, et je trouve ça très très beau, parce que en fait j'ai beaucoup d'amis qui sont plus âgés que moi, et que j'ai toujours vu galérer à avoir des enfants, ou avoir des piqûres pour que ça marche, ou des gens même très proches dans ma famille qui m'ont dit tu sais ça marche pas comme ça, ça se calcule, l'ovulation, gna gna gna, et moi je disais à Hugo moi je suis pas prête à faire tout ça, je suis même pas prête à regarder c'est quand mon ovulation machin, j'y comprends rien en plus ça me gonfle, tout ce qui est date, tout ce qui est chiffre ça me gonfle vous le savez, donc j'avais dit à Hugo écoute on laisse faire la magie de la vie, et puis si un jour l'envie se fait de plus en plus grande et que ça arrive pas et tout ça, et qu'il faut mettre en place un peu plus de calcul dans nos réflexions, tout ça on verra, mais pour l'instant comme on est pas pressé d'avoir un enfant, ben laissons juste la vie faire, et la magie a opéré, et j'aurais jamais souhaité que ça se passe autrement, et j'en suis extrêmement reconnaissante, sachez-le, et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai pas réussi à parler de ma grossesse avant, à vous, ou même à des gens autour de moi, c'est que je sais que beaucoup de gens galèrent à avoir un enfant, je m'attendais vraiment vraiment à faire partie de cette catégorie de personnes, je m'identifiais totalement à ces femmes qui disent qu'elle galère et tout ça, je pensais faire partie de ce clan un peu quelque part, même si ça me chiffonnait pas plus que ça pour l'instant, parce que j'étais pas non plus pressée d'être maman, et voilà c'est une des raisons qui fait que j'ai presque culpabilisé, que ça arrive si vite, c'est un sujet qui est délicat, mais sachez que je suis extrêmement sensible à ça en tout cas, et moi c'était mon rêve un peu, que ce soit la vie qui décide, la magie qui s'opère toute seule, et c'est ce qui s'est passé, et voilà je suis extrêmement reconnaissante. Ensuite vous m'avez demandé comment as-tu appris que tu étais enceinte, et là une personne, je sais exactement qui tu es, m'a dit as-tu senti que tu étais enceinte, c'est peut-être un peu étrange comme question, mais cela s'est passé comme ça pour moi, et bien pareil, et j'avais jamais entendu parler de ça avant, enfin du moins j'ai pas de copine à qui c'est arrivé, mais moi j'ai su que j'étais enceinte très très vite, alors que j'avais pas de symptômes physiques, et que j'étais pas du tout en retard sur mes règles et tout, mais en fait il y a une journée, je me rappelle, j'ai eu un élan comme ça, mais que ça me débordait, ça me donnait envie de pleurer, de sentiments positifs sur la vie, sur l'avenir, mais j'ai souvent ça, moi des fois je me sens étranglée, parce que j'ai l'impression d'avoir trop d'amour, et que je sais pas où le mettre, enfin je sais pas comment expliquer, j'ai déjà ressenti des choses comme ça, où je trouve la vie tellement belle, que ça me fait pleurer, en fait je pense que c'est juste parce que je suis une personne hypersensible, et là je l'ai eu mais fois mille, et ce qui m'a choquée, c'est que Hugo, la même journée où j'ai ressenti ça, m'a envoyé des messages comme ça aussi, où il disait que notre vie était incroyable, qu'elle allait être tellement incroyable, qu'il avait un sentiment puissant, que notre vie était vraiment parfaite, qu'on était là où on doit être, enfin il m'a dit des trucs qu'il me dit pas tous les jours, et ça m'a vraiment marquée, voilà j'ai ressenti cette bouffée, et j'ai fait le lien un peu dans ma tête, je me suis dit qu'est-ce qui se passe en moi, pour qu'il y ait ce truc là qui arrive de je sais pas où, et plus les jours passaient, plus cette idée grandissait, que j'étais enceinte, j'étais enceinte, et il y a un jour je sais pas pourquoi, où je me suis dit je suis enceinte, j'en suis sûre, 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 toujours pas de symptômes, toujours pas en retard sur mes règles ou quoi, mais je l'ai su, j'en étais sûre, donc le lendemain, je me suis acheté un test de grossesse, je l'ai fait dans mon coin, et ils disent que la barre, mais je sais pas combien de minutes apparaître ou quoi, et que même si elle est légère la barre, ça veut dire que t'es enceinte, moi elle est apparue tout de suite, nette, en 3 secondes honnêtement, et elle était très très forte, et voilà, c'était un grand moment, j'étais toute seule, dans la douche, mais bon voilà c'était un grand moment, et puis j'ai attendu pour le dire à Hugo le lendemain, parce que ça c'est l'autre question qui a été la plus posée, c'était la question que vous avez tous demandé, comment tu annonçais ta grossesse à Hugo, et après à tes proches, tes parents, ta famille, quelle était la réaction d'Hugo quand il a appris la nouvelle, comment a-t-il réagi, a-t-il pleuré, bon bref, moi quand j'étais toute seule et que je l'ai appris, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai pleuré de joie, parce que je me sentais trop honorée qu'une âme ait choisi que je sois sa maman, on a chacun ses croyances sur la vie, on a chacun sa spiritualité par rapport à tout ça, au sens de la vie, mais pour moi il n'y a pas de hasard, on se retrouve dans la famille dans laquelle on doit être, pour apprendre ce qu'on doit apprendre dans cette vie, pour avancer, pour... bref, je ne vais pas rentrer dans ma spiritualité générale, parce que c'est trop, c'est trop, mais voilà, ma réaction moi c'était surtout d'être très heureuse, et très vraiment flattée qu'un enfant ait choisi, mais choisi comme sa maman, ait choisi de venir, et j'en parlais avec une copine qui a un peu les mêmes croyances que moi, et qui me disait, c'est arrivé comme ça très vite pour toi, parce que lui il était prêt en fait, il attendait l'ouverture pour venir sur terre, pour venir s'incarner, pour venir dans ta famille, j'étais heureuse de me dire que ce rêve qu'on avait avec Hugo, allait se concrétiser si vite, de faire d'Hugo un papa, alors que c'était aussi son rêve, et que cet être ait choisi notre famille, pour venir vivre sa petite vie, voilà, ça m'a beaucoup beaucoup touchée, c'est pour ça que j'ai pleuré vraiment, c'était même pas le choc ou quoi d'être enceinte, parce que comme je vous le dis, je le savais déjà, je le sentais, et j'ai attendu le lendemain pour le dire à Hugo, ça a été extrêmement difficile, mais parce que le lendemain c'était Noël, et que je me suis dit, je vais pas lui dire le 23 décembre, c'est ridicule, je vais lui dire le 24 décembre, donc vous voyez, je vous dis quand même un peu des dates, donc Hugo, c'était son cadeau de Noël tout simplement, en fait t'imagines que tu vas faire un truc romantique, machin, quand t'essayes d'avoir un enfant, et que tu calcules tout, tu dis bon ça risque quand même de marcher, donc peut-être que tu prévois les choses, nous c'était tellement, mais tellement, ça nous est tombé dessus comme une bombe atomique, que j'ai pas eu le temps de préparer des trucs de fou, et en fait avec Hugo, on rigolait parce que cette année, on s'était dit, on se fait pas cadeau de Noël, voilà, on a pas beaucoup d'argent, on a des projets professionnels un peu bancal et tout, donc on se fait pas de cadeau, c'est très bien comme ça, et puis, on se faisait monter la pression pour rire, il me disait, ah, quand tu vas voir ton cadeau, tu vas halluciner, quand tu vas voir ton cadeau, oh là là, le cadeau que je t'ai prévu, et moi ça m'était la pression, on se fait croire qu'on a quand même un cadeau, pour que l'autre ait méga la pression, bref, c'est un jeu débile entre nous, et moi j'ai commencé à rentrer dans son jeu, du coup à lui dire, ah bah moi aussi, ton cadeau t'es pas prêt et tout, et sauf que, je pense que lui aussi, il avait un sentiment profond comme ça, et plus que je lui ai dit ça, il s'est douté, enfin il s'est dit, que c'était pas impossible du moins, et donc, je lui ai offert ça, une petite boîte en bois machin, et puis, oui, il a pleuré, j'ai pleuré, et on était choqués, on était choqués, et très 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 heureux, vraiment que 100% dans le positif, choqués, mais après c'est vrai que, on a eu tendance parfois, à oublier, ou avec Hugo, on est pas genre, hyper concentré là-dessus, genre ça prend toute la place dans notre vie, et on parle plus que de ça, et on voit plus que par ça, ça je vous en parlerai, je pense que je vous ferai une vidéo, à la fin de ma grossesse, pour vous raconter, comment ça s'est passé pour moi, du début à la fin, c'est pour ça que je vais pas trop rentrer dans les détails, de mes symptômes et tout, mais d'ordre général, cette grossesse, sur beaucoup, sur tout le début, elle est passée complètement inaperçue, parce que je me sens vraiment moi-même, et voilà, il n'y a pas grand chose à raconter, donc voilà, la réaction de mon amoureux, très très émue, très heureux, mais, mais on comprend pas en fait, ce qui nous arrive, et même à l'heure actuelle, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et je sens que quand bébé va être là, on réalise pas en fait, c'est allé je pense beaucoup trop vite presque, on a pas eu le temps de se faire à l'idée, et puis moi je suis le genre de personne, personne qui a besoin de beaucoup de temps, pour intégrer quelque chose qui m'est arrivé, que ce soit positif, négatif, que ce soit un carrefour de ma vie, genre quand j'ai réussi mon diplôme, mes études, je me suis dit ça y est les études, c'est fini, alors que ça faisait 6 ans que j'y étais, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps à réaliser, parfois 2 mois après les événements, je les intègre, et c'est qu'à ce moment là, que j'arrive à en parler, et c'est pour ça aussi, que je vous ai pas annoncé ma grossesse avant, et que même à ce jour, il y a beaucoup de gens dans mon entourage, qui le savent pas, parce que je n'arrive pas moi même, à l'intégrer, à prendre conscience, de tout ce que ça veut dire, de tout ce que ça implique, je sens que je suis un peu à côté de mes pompes, en fait, et j'essaye de prendre conscience, de m'enraciner, de... ouais, d'être dans le moment présent, mais c'est très difficile, c'est tellement abstrait, et fou, et dingue, et Hugo pareil, donc des fois, on... presque on oublierait en fait, bon maintenant il y a mon bidou, qui est quand même gros et tout, donc ça aide un peu, c'est un bon indice, mais franchement au début, des fois on oubliait, on faisait des trucs, on disait des trucs, on disait, mais attends, ah mais non, mais je suis enceinte, enfin c'est spécial, ne nous jugez pas trop durement, s'il vous plaît, on fait ce qu'on peut, avec nos petits outils, je pense que personne n'est préparé à ça en fait, tu peux pas savoir ce qui va tomber dessus, peut-être qu'on a juste conscience, qu'on ne peut pas avoir conscience de ce qui va nous tomber dessus, peut-être qu'on est beaucoup plus sages qu'il n'y paraît en fait, non j'y crois pas, c'est juste qu'on est à côté de la plaque, après les seules personnes à qui on l'a annoncé en face à face, c'était mes parents, puisque vous savez, ils sont venus en Australie début janvier, donc on s'est dit, bah on va attendre pour leur dire en direct et tout, ce sera cool de l'annoncer au moins à des personnes en face à face, et c'est les seules personnes à qui on l'a dit en face à face, on avait préparé tout un truc, j'ai même filmé, j'ai filmé la réaction d'Hugo, j'ai filmé la réaction de mes parents, enfin j'ai filmé, j'étais pas comme ça bien sûr, la caméra était posée dans un coin et tout, c'est des images que je vais garder pour moi évidemment, je les ai fait pour moi, et la réaction de mes parents était trop belle, et en même temps drôle, et c'était génial, et après par contre, comment vous l'avez annoncé aux amis, moi j'ai appelé, en fait c'est ça, c'est quand t'es loin, tu peux pas faire des trucs de dingue, c'est pas hyper original, ma meilleure amie je l'ai appelée, une autre meilleure amie je l'ai appelée, une autre meilleure amie je l'ai appelée d'ailleurs, ça veut rien dire meilleur quand t'en as trois, non mais bon bref, j'ai appelé mes copines proches, et puis je l'ai toujours pas dit sur Facebook, donc la majorité des gens que je connais ne le savent pas en fait, voilà, ça vous donne une bonne indication sur le degré d'inaptitude face à cet événement, on sait pas comment le présenter aux gens avec Hugo, on n'a pas l'impression que ça leur appartient, maintenant Hugo vient tout juste là, tout tout juste de le dire à sa famille, en envoyant un mail à tout le monde et tout, voilà, bref, alors ensuite vous me posez des questions sur, j'ai réuni ça dans le thème, mon état physique, est-ce que tu vas bien, oui je vous remercie, c'est très gentil de demander, je vais très très bien, comment tu te sens niveau santé, au top, j'espère bien de ton coeur, oui, as-tu un début de grossesse simple, alors je ne suis pas au début, compliquée en termes de symptômes, comment se passe la grossesse, pas trop de nausées, est-ce que ça se voit déjà, as-tu pris du poids, c'est bizarre cette question, as-tu pris du poids, on peut être enceinte sans prendre du poids, je crois que ce n'est pas très bon signe, enfin moi je m'inquiéterais, si je n'avais pas pris de poids du tout, as-tu des petits désagréments, as-tu des envies, est-ce que bébé bouge beaucoup, alors je vous ferai une vidéo carrément, à la fin de ma grossesse, moi je n'aime pas trop ces vidéos, il y en a, ils font leurs vidéos, semaine après semaine, qu'est-ce qui se passe dans leur corps, bon ça reste de l'intime quand même, le corps et tout, je pense que je vous ferai une vidéo générale, sur le sujet, puisqu'apparemment ça vous intéresse, puis ceux que ça n'intéresse pas, comme ça ils pourront zapper, je n'ai pas envie de parler de, mais franchement d'ordre général, je le vis très très bien physiquement, est-ce que ça se voit ? Oui, mais parce que je suis à mon dernier trimestre en même temps, je sais que vous m'avez vu parfois, dans les vlogs et tout, enceinte, et personne n'a rien dit, mais ça ne s'est pas vu tout de suite, j'imagine en même temps, j'ai de l'embonpoint ces derniers mois, je suis un petit peu enrobée, donc forcément, quand tu es enceinte, et que tu es fine comme ça, ça se voit tout de suite, alors que quand tu es un peu plus rond, ça se voit moins. Une question sur mon état mental, Alors oui, je suis 100% heureuse de cette nouvelle, il n'y a pas une 1%, il n'y a pas une 11 de moi qui est dégoûtée, triste ou déprimée, pour autant, on a le droit d'être enceinte et d'être déprimée, si c'est ce que vous ressentez, ne culpabilisez surtout pas, c'est vrai que c'est diabolisé, que c'est un peu tabou, la dépression pendant la grossesse et tout, pourtant c'est normal, je veux dire, un bouleversement aussi énorme dans ta vie, qui va tout changer, même si tu l'as voulu, c'est normal que ça crée des émotions très fortes, en bien, en moins bien, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être une super maman, ou que tu n'es pas heureuse au fond d'accueillir cet enfant, mais c'est un état normal, donc surtout ne culpabilisez pas, et parlez-en autour de vous, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes triste, si vous êtes déprimée, ou peu importe, vraiment parlez-en, c'est très important, mais pour ma part, je te remercie beaucoup, ça va très bien. As-tu des peurs-angoisse ? C'est un sujet un peu tabou, ouais, celui-là aussi c'est vrai, et pourtant je trouve qu'on n'en parle pas assez des angoisses que peuvent avoir les mamans pendant la grossesse. Alors non, mais il faut prendre en compte le fait que je suis une personne zéro angoissée, zéro stressée, si vous me connaissez, que vous regardez mes vidéos depuis un moment et tout, je pense que ça se ressent, j'ai zéro stress dans la vie, j'ai pas vraiment de peur, à part les peurs évidentes, perdre les gens que j'aime, etc. Mais c'est important de se rappeler de ce contexte-là, parce que j'ai déjà entendu des femmes enceintes dire oh là là, je suis tellement stressée, ou j'ai peur de ci, j'angoisse de ça, cette grossesse ça m'a rendu vraiment angoissée, moi je me dis mais la fille elle se voit pas comme elle est en fait, parce qu'il y a des personnes, elles sont quand même de base stressées, angoissées, après elles mettent ça un peu sur le dos de la grossesse, mais je pense que la grossesse se vit quand même un petit peu, enfin régulièrement, à l'image de comment on est dans la vraie vie, moi je suis pas stressée, je suis pas angoissée, j'ai toujours trouvé que c'était très contre-productif, d'anticiper le négatif qui pourrait arriver, parce que forcément du coup ça te crée des angoisses, mais c'est quelque chose que tu fais un peu toi-même, après je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est comme si tu dis à quelqu'un de dépressif, ben sois heureux, non je sais que ça marche pas comme ça, les angoisses ça peut vraiment te ronger, te tomber dessus sans que tu puisses y faire quelque chose, mais dans ce cas là, encore une fois je vous invite à en parler, à vous faire aider, si c'est vraiment quelque chose qui vous handicape au quotidien, mais non, j'ai pas de peur ou d'angoisse plus que ce que j'ai dans la vie normale, j'ai rien qui est lié à la grossesse, bien sûr que tu penses à ton enfant, t'as envie qu'il aille bien, mais moi je sais pas, je sens qu'il va bien depuis le début, puis après à chaque examen médical que j'ai fait, même si j'en ai fait très peu, à chaque fois on confirmait que bébé était happy, bébé est heureux là où il est, et son coeur va bien, et voilà, donc non j'ai pas vraiment de peur, je pense que j'aurai plus de peur quand j'aurai un enfant, qui va à l'école, qui fait ses propres expériences et tout ça, j'aurai peur d'avoir un enfant qui soit malheureux pour des raisons ou d'autres, ça je pense que ça va me tomber dessus, j'en suis sûre, mais là tout de suite il est bien au chaud, bien en sécurité, je le protège, donc je me sens bien. As-tu commencé des petits rituels beauté spéciale grossesse ? Oui, l'huile, je me mets de l'huile quasiment depuis le tout début, dès le deuxième mois je crois j'ai commencé à me mettre de l'huile, uniquement sur le ventre et la poitrine, je le faisais que le matin, puis je me suis mis à faire matin et soir, puis maintenant je le fais le soir sûr, je n'ai pas manqué un seul soir depuis le début de ma grossesse, et je suis assez fière, par contre le matin c'est de temps en temps, c'est Hugo qui le fait le week-end, quand on se réveille et tout, on reste au lit, il me fait un massage de mon ventre, il parle à bébé et tout, mais sinon le matin parfois j'ai la flemme, et je trouve que je fais moins de soins, même pour mon visage et tout, là ces derniers temps, parce que je dors moins bien, là c'est la faim, donc forcément c'est un peu plus compliqué, je m'écoute un peu, j'ai la flemme de faire des soins, je me dis je verrai ça plus tard, voilà, ce qui a changé niveau beauté. Quelqu'un me dit, j'aimerais aussi savoir ce que tu as ressenti, lorsque pour la première fois tu as entendu battre le cœur du petit être, que tu conspris tout doucement, bien à l'abri dans ton ventre. Est-ce que comme moi, tu n'en reviens pas de ce que notre corps est capable d'accomplir ? Quand on parle de miracle de la vie, le mot n'est pas trop fort, c'est vraiment miraculeux. Vanina, je sais que c'est toi qui m'as dit ça, je suis 100% d'accord avec toi, quand on a entendu le cœur pour la première fois, ça nous a fait un choc encore une fois, c'était comme un deuxième choc sur le choc qu'on avait déjà, c'est comme pour te concrétiser que oui oui, il est vraiment là, il y a vraiment un être humain là, t'es pas tout seul, et on a pleuré tous les deux, de toute façon avec Hugo on est des sensibles, je pense que vous l'avez compris par notre vidéo, mais on a pleuré, on trouve ça complètement fou, complètement dingue, oui c'est incroyable qu'un corps humain fabrique un autre corps humain, mais c'est quelque chose qui m'a toujours hallucinée, même bien avant de vouloir des enfants, même bien avant, il y a depuis très longtemps, j'ai toujours trouvé ça complètement fou, qu'on peut fabriquer un être humain dans son corps, en faisant rien en plus, enfin ça se fait tout seul, on va pas se mentir, je dis pas que c'est facile à vivre forcément, mais je trouve ça complètement fou, d'entendre le coeur, c'est un des moments les plus forts, je pense de toute la grossesse, maintenant on l'entend un peu plus régulièrement, à chaque fois qu'on va, ils écoutent plus ou moins, mais la première fois vraiment c'est choquant, et je pense aussi que c'est parce que ça te fait réaliser, un niveau de conscience un peu plus profond, ça s'intègre un peu plus dans toi, je vous avais prévenu que cette vidéo serait longue les gars, j'espère que vous êtes bien installés et tout, alors sujet confinement famille, pas trop dur de vivre ça pendant le confinement, les rendez-vous médicaux sans Hugo, si Hugo est venu à tous mes rendez-vous médicaux, pas trop dur de pas avoir ta famille auprès de toi pour vivre ça, est-ce que tu trouves des difficultés à vivre ta grossesse, éventuellement l'accouchement, toute seule avec Hugo, loin de vos proches, pas trop dur de pas avoir ta famille, amie près de toi pour vivre ça, c'est de quoi être enceinte en cette période très particulière, etc. C'est vrai que le coronavirus et le confinement est arrivé alors que j'étais déjà enceinte, en fait, je pense que quand t'as une vie très régulière, très routinière, depuis des années, métro, boulot, dodo, peu importe quelle est ta routine, mais bon, quand t'as une routine de vie depuis plusieurs années, je pense que d'un coup d'être enceinte et de basculer dans une autre vie, ça doit quand même faire un choc et un temps d'adaptation, et toute ta vie est remise en question, mais moi, si vous regardez ma vie, ne serait-ce que depuis le début de ma chaîne YouTube, et je vous assure qu'avant ça, il y a eu des millions de péripéties, de voyages, de changements de vie tous les 3 mois, 6 mois, j'ai tellement jamais eu de routine que ça ne change rien à ce niveau-là pour moi, je me dis pas, ma vie va changer, parce que je me dis ça de toute façon déjà tous les 6 mois, ma vie va changer, ma vie va changer, c'est comme ça que j'aime la vie pour l'instant en tout cas, donc que ce soit dans cette période ou une autre, ça me fait pas bizarre. Deuxièmement, j'ai jamais été enceinte en temps normal, sans le coronavirus, cette pandémie mondiale, sans le confinement, donc je peux pas comparer, donc pour moi, peut-être que dans ma tête, la grossesse sera associée au confinement, et que j'imaginerais la grossesse comme un truc assez... où t'es cloîtrée chez toi et tout, j'en sais rien en fait, je l'ai pas vécu avant, donc j'ai pas vraiment d'élément de comparaison. C'est sûr que dans mon idéal de vie, de tout ça, je m'étais dit que si un jour j'étais enceinte, déjà je voudrais pas travailler, là il se trouve que ça s'est passé comme ça, mais ça c'est incroyable aussi. Bon, bref, je vais essayer de rester sur des rails, ok ? Je me suis dit que je voudrais ne pas travailler pour pas subir du stress, des ondes négatives, des choses comme ça pour mon bébé, donc avec ça, avec Hugo, on se l'était dit il y a très longtemps, et puis on a réussi à le mettre en place, donc on est très contents. Mais je m'étais dit, j'aimerais être enceinte près de l'océan, pouvoir aller me baigner dans l'océan, ou si c'est l'hiver, marcher sur la plage, respirer l'océan. C'est vrai que c'est pas une période facile, mais très honnêtement, le fait que je sois enceinte ne change rien. Je vous explique, nous les incendies durent depuis le mois de novembre, donc en fait, dès novembre, les routes étaient fermées, on n'avait plus le droit de sortir de chez soi. Quand je vois les gens en France qui se plaignent d'avoir été confinés deux mois, les foins que ça a fait, toutes les réactions sur les réseaux sociaux, je me dis, mais les gens sont pourrigatés, ils ne se rendent pas compte. Et même moi, en disant, oh là là, on est enfermés depuis novembre, je suis pourrigatée, il y a des pays où on se prend des bombes sur la tête, il faut toujours un peu relativiser quand même. Je sais que c'est chiant les gens qui disent ça, il y a pire ailleurs, il y a pire ailleurs, mais c'est tellement vrai. Et bon, je pense qu'il faut quand même se le rappeler, et nous, en fait, on est confinés depuis novembre, donc je vous avouerai que là, j'étouffe, mais ça n'a rien à voir avec ma grossesse, je ne mets pas ça du tout sur le dos de ça, parce qu'en fait, je comptais arrêter mon travail avant mon anniversaire pour me consacrer au marché, ça devait être mon nouveau boulot, vous vous rappelez. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le coronavirus, et les marchés se sont arrêtés. D'ailleurs, plein d'entre vous m'ont dit, bah alors les marchés, comment tu vas faire les marchés, par rapport au fait que je suis enceinte ? Mais oh les gars, les marchés sont arrêtés. Ceux qui disent ça là, vous ne suivez pas du tout mes vlogs en fait, parce que je vous l'ai dit à longtemps, dans un vlog, les marchés c'est fini, c'est annulé avec le coronavirus, ici, ils n'ont pas déconné, dès le mois de février, ou je ne sais plus, tout a été coupé, donc en fait, il n'y a plus de marché, même si que je sois enceinte ou pas, de toute façon là, je pourrais complètement faire les marchés, enfin j'aurais pu pendant toute ma grossesse et tout, les marchés sont complètement fermés avec le coronavirus, donc en fait, je me suis retrouvée que je... En fait, ma vie aurait été la même en ce moment, parce que je comptais quitter mon job avant mon anniversaire, pour faire les marchés, c'est ce que j'ai fait. On a eu quelques marchés, le coronavirus est arrivé, les gens ont commencé à perdre leur emploi, des entreprises ont fermé, il n'y avait plus de boulot, donc de toute façon, je n'aurais même pas pu retrouver un boulot, donc je me suis retrouvée coincée à la maison, mais quelque part, les étoiles se sont alignées, moi je le vois comme ça, parce que je me dis que je ne suis pas obligée d'aller au travail, donc je peux rester à la maison, protéger mon bébé, et ne pas être dans le virus, dehors, à l'extérieur et tout. C'était quoi la question de base ? Je mets l'oreille totale. Et tout ça, je voulais vous dire aussi que c'était une question de perspective et d'attitude. Je sais très bien que beaucoup de filles à ma place se plaindraient ou diraient « Oh là là, ma grossesse, je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire ça, gna 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 ». Oui, c'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas fun, j'aurais préféré pouvoir aller nager à la piscine, me balader, prendre l'air, et là je ne peux pas, parce que tout est fermé, que tout ça. Mais vous savez que je vois toujours le verre à moitié plein et là ça ne fait pas exception, je me dis « Je suis en bonne santé, mon bébé est en bonne santé malgré la crise qui se passe autour de nous, on s'en sort financièrement, c'est juste, mais bon voilà, on fait attention. » Quitte à être enfermée à cause du coronavirus, autant que je fabrique mon bébé pendant ce temps-là où je suis bien apaisée, où je peux me reposer et tout est parfait, en fait, on peut aussi décider de le voir comme ça. Et le fait que ma famille soit loin, alors ça ne change rien pour moi, il me manque, mais comme il me manque en temps normal, ça aussi c'est quelque chose que je ne comprends pas mais je sais que ça vient de moi le problème, c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout mais ma mère m'a dit « Je ne t'aurais pas vu enceinte, enfin si elle m'a vu mais bon c'était au tout début et je lui dis « Mais c'est juste moi en fait, c'est juste un ventre rond mais autant que vous veniez quand bébé est là, quelqu'un a rencontré, c'est-à-dire que moi enceinte ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas plus d'intérêt que moi pas enceinte, j'espère. » Donc moi de ne pas voir ma famille en étant enceinte, j'en ai rien à péter, au contraire parce que je ne serais peut-être pas la meilleure compagnie parce que des fois j'ai envie de faire des siestes ou de me reposer et je ne pourrais pas vraiment me caler sur le rythme de quelqu'un d'autre, ça me saoule en tout cas. Donc de ne pas voir ma famille pendant ce moment-là n'est pas pire on va dire que de ne pas voir ma famille en temps normal. Et pour l'accouchement, vous me dites « Oui, il y a l'accouchement qui n'est que Hugo » mais de toute façon je n'aurais jamais voulu qu'il y ait quelqu'un d'autre que Hugo à mon accouchement. Pour moi, ça va être un moment extrêmement intime. Je n'aurais jamais voulu qu'il y ait quelqu'un d'autre et même à la maternité je leur ai dit « Je veux qu'il y ait le moins de monde possible dans la pièce et si je pouvais accoucher toute seule, chez moi, au fond de mon jardin avec Hugo, franchement je le ferais. Je suis un peu comme ça mais je n'aime pas tout le milieu médical, je n'aime pas avoir de l'attention sur moi dans cette période-là. Je n'aurais pas eu envie que des gens débarquent à la maternité tout de suite pour voir le bébé, photo, machin. Pour moi, ça va être un moment fort et intime et j'ai envie de le vivre qu'avec Hugo, vraiment dans une petite bulle. Donc le fait qu'il n'y ait pas ma famille au moment où j'accouche et tout, non, ça ne me change rien et même s'ils avaient habité dans le pays, honnêtement, ils n'auraient pas été là. Par contre, c'est sûr que dans l'avenir où quand un bébé va un peu grandir, ça m'aurait fait plaisir qu'il soit avec ses grands-parents, qu'il ait une plus grande famille autour de lui mais écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Donc j'espère avoir répondu pas à côté. mais c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi je l'ai dit de cette façon-là ? On comprend complètement autre chose que ce que je voulais dire donc dites-moi ça. Alors la question du genre, est-ce que tu préférais une fille ou un garçon ? Je ne sais pas pourquoi mais dans ma tête, c'est comme si tu avais déjà annoncé que c'était une fille. On va lancer des petits paris, tiens, ça va être marrant. Aimeriez-vous avoir plutôt une fille ou un garçon ? Des préférences ? Ou alors est-ce que ça t'est égal ? Moi, depuis le début, c'était tellement évident que j'en ai à peine parlé avec Hugo mais pour moi, c'était évident que je ne voulais pas savoir. Puis un jour, il m'a dit au fait, là on va aller à l'échographie et tout, est-ce qu'on veut savoir ? On ne veut pas savoir ? Je dis, moi je ne veux pas. Il m'a dit, ouais, moi non plus. On a grandi, vous et moi, j'en suis sûre, dans une société où les gens, filles, garçons et tous les clichés qui y sont associés deviennent de plus en plus lourds et ringards et handicapants et moi je ne veux pas ça en fait. C'est-à-dire que tous ces clichés, malgré nous, même quand on a conscience des problèmes que ça peut créer, on les a intégrés et moi j'avais peur que si je sais que j'attends un garçon ou je sais que j'attends une fille, je vais déjà avoir des attentes complètement inconsciemment puisque je suis consciente de ce problème donc je pourrais très bien l'affronter mais je sais qu'il se passe tellement de choses dans l'inconscient. Si on me dit, tu attends une fille, tu vas attendre certaines choses, tu vas imaginer même certaines choses et je sais que ça trace un peu quelque chose que l'enfant est un peu happé parce que ses parents ont attendu de lui, ont imaginé de lui et moi je veux que cet enfant, il soit qui il a envie d'être, j'ai pas envie de... Alors le truc cul-cul, les filles ça doit jouer à ça, les garçons à ça. Moi tous mes enfants auront une poupée, un bébé pour apprendre à être un papa ou une maman plus tard. Tous mes enfants, je leur ferai faire de la cuisine, du bricolage, ces trucs de genre là, les rayons jeux, les rayons jouées filles, jouées garçons, je comprends même pas encore que ça existe en 2020 ou qu'on achète du rose pour une fille et du bleu pour un garçon. J'ai horreur de ça, ça me dégoûte. Donc non, je veux pas savoir si c'est un garçon ou une fille, je n'en ai rien à faire. Je comprends qu'on peut avoir une préférence par contre, moi j'ai une soeur, ma soeur elle a deux filles, donc j'ai deux nièces dont j'ai eu l'habitude de m'occuper. J'ai l'impression qu'une fille je serais peut-être plus à l'aise, mais est-ce que ça veut dire que je préfère ? Absolument pas. Franchement, justement un garçon c'est quelque chose d'inconnu, je connais pas, ça serait fun. Une fille je serais à l'aise, enfin il y a des points positifs dans les deux et Hugo pareil, il a aucune préférence, je lui ai dit mais dis-moi vraiment et tout. Mais quand j'ai rencontré Hugo, il m'a toujours dit moi j'ai le sentiment que j'aurais une fille en premier, il m'a toujours dit ça Hugo, sauf que maintenant que je suis enceinte, il se dit ah c'est peut-être un garçon. De toute façon, on change d'avis un peu tous les jours, mais on n'est même pas si curieux en fait du sexe, c'est pas la question première qu'on se pose. Moi ce qui me hante de savoir c'est sa personnalité. J'ai trop hâte de voir si c'est un bébé relax ou qui a des angoisses, qui a besoin d'être rassuré ou qui rigole ou qui... Je sais pas, moi j'ai trop hâte de savoir qui est cette personne en fait et justement j'ai envie qu'il soit qui il a envie d'être et moins on prévoit de choses, moins on lui met de clichés sur le dos, plus il peut être vraiment lui-même. Enfin en fait ça c'est ma croyance. Après je comprends qu'on veuille savoir pour mieux se projeter. Il y a beaucoup de gens ils ont besoin de savoir parce que comme ça ils arrivent mieux à imaginer leur enfant et ça les aide à réaliser et je comprends parce que c'est vrai que nous on réalise pas du tout sauf que j'ai l'impression que si on savait si c'était une fille ou un garçon on réaliserait pas plus donc non on ne sait pas on saura le jour de la naissance et on veut même pas ça enfin on s'en fiche s'il vous plaît. Du coup vous imaginez bien vous m'avez parlé de prénoms qu'on sait pas les prénoms c'est pareil alors je sais que ça fait un peu la fille qui... je sais pas qui veut pas faire comme tout le monde et tout et je vous assure que c'est pas du tout ça moi je m'écoute à 100% depuis le début de cette aventure et moi j'ai toujours trouvé ça absurde de donner un prénom à quelqu'un que t'as jamais rencontré je sais que tout le monde fait ça et moi même mon prénom avait été choisi avant que je débarque et tout je sais que c'est normal de faire ça mais moi ça m'a toujours paru complètement absurde ah si c'est une fille elle s'appellera ça si c'est un garçon elle s'appellera ça moi j'ai besoin de rencontrer la personne de voir mais qui est cette personne et j'ai l'impression que quand je vais voir mon bébé j'aurai des sensations de qui il est et quel prénom lui irait bien en fait je sais pas peut-être pas hein peut-être que je vais me retrouver avec un bébé comme ça et je vais avoir un gros blanc et je vais l'appeler crevette je sais pas pourquoi j'ai dit crevette mais bon vous avez compris le principe en attendant on l'appelle bébé koala parce que parce que ça va être un australien je vais avoir un enfant australien et ça je trouve ça très très drôle et très fou j'aurais jamais imaginé mais voilà c'est un petit koala et les prénoms ce qui est sûr c'est que j'aime pas les prénoms trop classiques genre moi je m'appelle Charlotte il y en a toujours eu d'autres dans ma classe donc il y a d'autres personnes qui s'appellent comme toi en soi c'est pas grave mais je me rappelle une fois je faisais de la natation synchronisée à Aix-en-Provence on était une équipe de 16 filles sur les 16 il y avait 3 Charlotte donc à chaque fois qu'on disait Charlotte on était tous les 3 à dire oui c'est très chiant en fait moi j'aime les prénoms pas communs mais j'aime pas les prénoms inventés ça complique hein en fait j'aime les prénoms qui existent déjà mais qui sont très peu donnés à des enfants donc plutôt des prénoms rares mais qui existent voilà que j'ai pas inventés et moi j'ai pas les capacités pour faire un truc pareil donc voilà mais encore une fois peut-être que quand je vais rencontrer mon enfant je vais dire bah il s'appelle Jean-Marc qu'est-ce que j'y peux ou crevette on verra ensuite vous m'avez posé quelques questions sur l'aspect matériel vous avez commencé les achats la préparation de la chambre avez-vous déjà fait des achats alors oui on a déjà fait des achats encore une fois là je suis au 3ème trimestre donc heureusement on a prévu quelques trucs mais on est vraiment à côté de la plaque vous vous en doutez avec Hugo on va dans les magasins on joue avec les jouets on est deux enfants on sait pas de quoi a besoin le bébé à part d'amour bien sûr et d'être propre et d'être au chaud mais on sait pas donc c'est drôle en fait je vais vous faire une vidéo sur ce que cette histoire va changer sur ma chaîne est-ce que mon contenu va changer comment il va changer je vais vous faire une vidéo spécialement là-dessus si j'ai le courage je la tournerai peut-être après là s'il fait pas nuit trop vite je vais peut-être vous la tourner tout de suite enfin j'essaie de vous poster ça genre dans une semaine ou deux je vais vous faire une vidéo voilà sur ce thème là ce que cette grossesse et le fait de devenir maman va changer sur ma chaîne ou pas mais spoiler j'en sais rien encore à l'heure actuelle j'ai pas encore décidé vraiment à quel point j'ai envie de partager mais ce qui est sûr c'est que je vais pas faire des milliers de trucs par rapport à ça comme je vous ai dit je vais vous tourner quelques vlogs là jusqu'à ce que j'accouche et tout donc ça veut dire que ce sera des vlogs où je suis enceinte pour autant est-ce que ça veut dire que je parle que de ça j'ai vraiment pas l'impression ni dans ma vie privée ni à vous avec ma caméra mais il faudrait que je vous emmène une fois avec nous dans les magasins avec Hugo quand on fait les quand on cherche des trucs pour bébé parce que enfin c'est très drôle et donc on a commencé voilà à préparer des trucs après préparer une chambre non on va pas préparer une chambre on sait pas combien de temps on va rester dans cette maison on a pas le droit de faire des trous au mur on a pas le droit de peindre des murs et de toute façon moi j'aime pas trop les chambres d'enfants avec beaucoup de déco hyper encombrée je trouve ça trop stimulant pour moi la chambre c'est le lieu où tu dors après tu peux avoir des jeux dans d'autres parties de la maison de toute façon au début je pense qu'il va dormir avec nous donc écoutez l'aspect matériel on a acheté déjà des trucs mais je pense qu'on est un peu à côté de la plaque il nous manque beaucoup de choses et en plus avec le virus et tout il y a des magasins qui sont fermés je sais pas comment on va faire écoutez ça devrait pas vous étonner cette histoire est à l'image d'Hugo et moi on est un peu à l'arrache on essaie de faire bien c'est un peu ridicule mais en tout cas on rigole beaucoup et on espère vraiment vraiment que notre enfant sera du même avis vous m'avez posé beaucoup de questions sur la grossesse en Australie j'aimerais savoir le plus de choses possibles sur la prise en charge des grossesses en Australie suivi trimestriel mensuel sage-femme gynéco avez-vous des projets de naissance particuliers à la maison en clinique j'aurais adoré accoucher à la maison c'est mon rêve mais ça coûte très 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 cher et j'ai pas les moyens donc non comment se passe ce suivi médical ? bah écoutez je vous ferai une vidéo là-dessus c'est drôle parce que le prochain vlog que vous allez voir et donc il est déjà filmé si vous avez suivi et dedans je vous parle du fait que je vous ferai une vidéo sur la grossesse en Australie après là où ce sera peut-être pas hyper informatif c'est que moi j'ai pas beaucoup de notions sur la grossesse en France je sais qu'il y a des différences et des différences assez énormes en plus mais je connais pas tout comment ça se passe une grossesse en France donc je vous dirai comment ça se passe en Australie mais je pourrais pas trop faire un vrai comparatif en tout cas je vous raconterai tout ça dans une vidéo sur le suivi de la grossesse en Australie mais sachez que j'en ai fait qu'à ma tête depuis le début je fais pas les trucs tous les tests qu'il faut faire je fais le minimum syndical juste pour être sûre que mon bébé va bien que moi j'ai les bons nutriments dans mon sang et tout mais je refuse beaucoup de choses et j'ai été très très peu suivie en fait mais bon ça c'est un choix perso alors je vous raconterai lieu de l'accouchement alors cette question je vous avouerai m'a beaucoup étonnée vous êtes deux trois à me l'avoir posée est-ce que tu comptes accoucher en Australie ou ailleurs comptes-tu accoucher en Australie ? bah pourquoi je n'accoucherai pas en Australie ? je trouve ça étonnant comme question parce que quand on vous a annoncé avec Hugo qu'on quittait la France pour aller habiter en Australie c'était pour la vie en fait donc on va pas revenir en France dès qu'il se passe un événement et là de toute façon je suis au troisième trimestre et puis en plus avec le virus les vols qui sont bloqués et tout de toute façon même si je voulais accoucher ailleurs je pourrais pas mais non non j'accouche en Australie mon enfant sera un petit koala australien beaucoup de questions sur nos futurs projets Hugo et toi vous êtes de sacrés crapahuteurs allez-vous mettre vos projets de voyage déménagement en stand-by où futur bébé va très vite prendre la route avec ses parents ? est-ce que cela va changer vos projets de vie en Australie ? ça change vos projets de vie en Australie votre déménagement sera après la grossesse vous allez le reporter est-ce que vos projets ont changé quand vous avez appris la nouvelle ? en fait les questions se ressemblent parce que j'ai copié-collé toutes vos questions comptes-tu rester en Australie aussi longtemps que prévu ? oui je sais vous ne prévoyez pas trop tu nous connais bien toi mais je sais que vous aviez prévu de déménager dans un an et quelques pour changer de coin ou revenir sur ton île avec bébé alors non non je ne vais pas revenir courir auprès de mes parents parce que j'ai un enfant j'avais prévu de faire ma vie ici ça va continuer comme tel même si avoir un enfant ce serait très difficile je n'aurais de toute façon pas envie de compter sur mes parents ou ma famille pour m'aider c'est pas mon caractère c'est très con des fois de ne pas vouloir de l'aide alors je vous dis moi-même n'hésitez pas à demander de l'aide mais je suis très nulle pour ça avec Hugo on a un projet en Australie de vie depuis le début depuis même qu'on était encore à la Réunion avant de venir et il est toujours le même exactement peut-être qu'il y aura des ajustements ça ne va pas se passer de la même façon avec un bébé mais on compte quand même faire ça on compte déménager de cette région dès qu'on en aura l'occasion c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure quand je vous disais que cette période elle n'est pas facile parce qu'on a enfermé depuis novembre que je commence à en avoir marre de tourner un peu en rond et tout mais même si ça n'a rien à voir avec la grossesse il y a aussi le fait que j'aime de moins en moins cette région où on est quand c'est l'hiver il fait trop froid de la rivière ou de plage donc tu ne peux pas te baigner tu fais quoi en été en fait tu crèves de chaud et puis c'est tout moi je veux vivre à la campagne je déteste ça j'aime l'aspect nature l'aspect qui est loin de la ville et tout c'est pas le problème mais qu'est-ce que tu fais en fait tu fais quoi nous il n'y a que des personnes âgées ici donc tu ne peux pas vraiment te faire des amis il n'y a quasiment pas de gens de notre âge les gens dès qu'ils ont 18 ans ils vont faire leurs études à ciné après ils vivent à ciné ils reviennent habiter ici quand ils sont vieux il n'y a pas trop d'entre deux donc non non on compte déménager de cette région dès qu'on en aura l'occasion on va emmener bébé dans notre petite valise on a toujours un projet professionnel qui est le même depuis le début un jour de créer notre entreprise à tous les deux dans notre futur lieu de vie on ne sait pas encore où mais on commence à avoir des idées moi ce qui est sûr c'est qu'il me faut l'océan et des températures un peu plus hautes qu'ici on ne sait pas où on va mais bébé va venir avec nous les voyages si on aimerait bien emmener bébé en voyage on sait que ça va être plus compliqué plus d'organisation mais ce n'est pas impossible et moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine comment dire ça sans vexer personne je pensais carrément faire une vidéo sur le sujet mais je ne pense pas que j'aurais assez de contenu mais il y a beaucoup de choses que les gens disent par rapport à leur enfant et tout qui me fait toujours de la peine et notamment quand ils mettent leurs échecs sur le dos de leurs enfants ah je rêvais de faire ça mais bon j'ai eu un enfant et machin et ces phrases là je vous assure mais elles m'ont envie de pleurer du sang je veux dire si tu as vraiment envie de faire quelque chose un enfant ça ne t'empêche pas un enfant ça s'adapte bien sûr que c'est plus compliqué j'en ai 100% conscience tu ne fais plus les choses comme ça et tout mais tu peux les faire quand même et puis tous les gens qui se peignent de ne pas avoir fait ci ou ça dans leur vie parce qu'ils ont eu un enfant moi à chaque fois je leur dis mais tu as fait quoi avant ? pourquoi tu ne l'as pas fait avant en fait ? pourquoi tu as attendu d'avoir un enfant pour te dire mince j'y arrive pas ? il y a des gens ils collent leur inaptitude leur incapacité à changer de vie à faire quelque chose ou à voyager à leur enfant et je trouve ça dégueulasse de faire porter un sac à dos pareil à un enfant qui n'a rien demandé il y a des gens ils n'ont jamais voyagé de leur vie mais ils vont te dire ah ouais non mais on voulait voyager mais on a eu un enfant on n'a pas pu bah non si tu voulais vraiment voyager tu l'aurais fait avant de toute façon bref c'est un moment je sais que c'est un moment très jugeant là tout de suite où je ne suis pas la personne hyper bienveillante qui voit le bien partout je suis désolée mais il y a des gens ça m'énerve en fait je trouve ça dégueulasse il ne faut pas faire porter des choses à son enfant nous on a des projets dits en Australie ça aboutira ou pas mais jamais je ne me dirais que c'est de la faute de mon enfant c'est peut-être qu'on n'aura pas l'énergie ou on ne mettra pas les efforts suffisants pour que ça marche mais en tout cas à ce jour nos projets n'ont absolument pas changé j'ai même envie de dire que je suis encore plus contente de me dire que je vais habiter près de la mer en ayant un enfant de pouvoir l'emmener à la plage tous les jours de ne pas avoir un hiver qui dure longtemps où il est enmitouflé comme ça dans des manteaux je pense qu'on cherche un peu à reproduire ce qu'on a vécu nous et moi j'ai grandi toute nue à la plage dans le jardin toute l'année et j'aimerais bien pouvoir offrir la même chose à mon enfant je sais qu'un enfant est heureux partout Hugo il a grandi à la campagne dans la neige et il ne s'est jamais ennuyé il a adoré son enfance mais Hugo aussi a hâte de vivre près de la mer maintenant qu'il a vécu à La Réunion il a quand même pris goût donc non on ne compte pas revenir sur notre île avec bébé à part en vacances on ne compte pas habiter ailleurs parce qu'on a un enfant ou se rapprocher de notre famille enfin c'est pas eux qui doivent l'élever c'est nous de toute façon après on se verra pour les vacances comme on avait de toute façon prévu et projet de voyage écoutez même sans enfant on n'en avait pas particulièrement si on devait partir pour mon anniversaire et ça c'est un regret que j'ai mais en fait avec le virus c'était plus possible mais on devait partir quelque part de magique pour mon anniversaire mais on s'est dit avec Hugo on ira mais avec bébé et ça sera très chouette aussi quelqu'un me demande est-ce que tu comptes toujours faire la vidéo sur le désir de l'enfant si oui tant mieux bah oui je compte la faire je compte faire la vidéo sur le désir d'enfant le non désir d'enfant je comprends qu'on veuille des enfants et je comprends qu'on veuille pas d'enfants vraiment ça me fait bizarre d'avoir changé de team je vais passer dans la team même si j'aime pas faire des clans mais j'ai l'impression que c'est comme ça que tout le monde le perçoit soit t'as le clan des gens qui ont des enfants le clan des gens qui en ont pas ça me fait bizarre de changer de clan parce que je me sens toujours bah proche des gens qui ont pas d'enfant parce que je comprends tellement ce choix bon bref on en va parlera ça c'est princesse sève une petite foffole que j'adore qui m'a fait trop rire parce que c'est la seule qui a posé une question qui n'a rien à voir avec la grossesse et tout mais en même temps je vous ai dit de me poser des questions ça pouvait être n'importe quoi et ça me fait très rire elle me dit tu as lié des liens avec tes abonnés j'espère en faire partie oui mais arrives-tu à passer où de la frustration des kilomètres où tu te crées une barrière philosophique pour éviter de souffrir de cette distance je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo FAQ mais c'est vrai que quand tu voyages beaucoup que tu changes beaucoup de vie tu t'attaches vite à des gens mais tu te détaches aussi très vite et tu gardes dans ta vie les gens qui sont vraiment très très forts moi je crois très fort au fait qu'on peut créer des liens avec des gens même qu'on a jamais rencontré des liens virtuels qui ne le sont plus au bout d'un moment par la force des choses parce que t'apprends à te connaître et tout mais par contre bien sûr que ça me frustre de ne pas pouvoir rencontrer les gens en vrai pour moi il se passe énormément de choses dans un contact humain dans les non-dits dans les silences dans les regards dans les sourires dans ce que la personne dégage ça va faire que tu vas être hyper en fusion avec une personne ou pas et c'est vrai que le virtuel c'est plus un échange c'est plus des faits c'est plus se raconter des choses de sa vie et tout et c'est génial et je pense que tu peux vraiment t'attacher aux personnes c'est ce qui se passe parfois avec vous et tout mais pour autant pour moi ça a des limites ces relations là et tu peux pas tu peux pas y passer trop de temps non plus parce que t'imagines si t'as genre sans amis virtuels bah en fait tu passes ta vie sur tes écrans ton téléphone à parler avec tout le monde ça prend beaucoup beaucoup de temps alors que quand tu vois une copine tu vis un truc en même temps tu vas manger oui bien sûr que ça me frustre après moi je me crée pas de barrière parce que vous êtes loin ou quoi mais je pense que ça se fait automatiquement du fait d'avoir souffert dans ma vie de beaucoup bouger de perdre des amis de perdre des gens de vue et de me dire mais à quoi bon s'investir de toute façon à chaque fois que loin des yeux loin du coeur enfin je me mets pas de barrière elles se mettent un peu toutes seules et pour moi on peut pas dire qu'une relation virtuelle ce soit comme une relation vraie et c'est quelque chose que j'aimerais énormément vous rencontrer en vrai et je disais à Hugo il y a encore pas longtemps si un jour je vais en France j'aimerais qu'on organise un pique-nique un truc quelque part où on puisse tous se retrouver se rencontrer en vrai et passer la barrière justement de l'écran ça me ferait trop plaisir donc voilà j'espère que je t'ai répondu si je t'ai pas assez bien répondu n'hésite pas à revenir à m'en parler en commentaire de cette vidéo je te répondrai sève ensuite il y a Camille qui me donne de très bons conseils que je suivais déjà je te rassure mais merci parce que c'est très intéressant elle dit qu'elle a un seul conseil à nous donner mais je pense que c'est un conseil qui peut être pris en compte par tous les gens qui vont avoir un enfant c'est écoutez-vous tout le monde va vouloir vous parler de leur expérience où on ira de son petit conseil les tu devrais il faudrait que moi j'ai fait ça on va être très nombreux Hugo et moi on sait très bien se protéger déjà on est seul à l'autre bout du monde donc je pense que ça enlève beaucoup d'occasions sociales de voir des gens des oncles et des tantes et qui disent il faut faire ci il faut faire ça de toute façon moi ce que les gens disent ça me passe là avec mon enfant je ferai comme je ressens qui est le mieux pour lui en fonction de ce qu'il me demande ou ce qu'il me fait comprendre j'essaierai de faire au mieux ce sera forcément pas parfait personne n'est parfait donc déjà je vous le dis souvent mais quand on n'est pas parfait donner des conseils c'est un peu limite donc je suis très d'accord je trouve que dans la parentalité même la grossesse même là je vais aller plus loin et ça va pas plaire à tout le monde mais même dans l'aspect médical de son corps il faut s'écouter soi moi je m'écoute moi j'écoute pas les médecins et je sais que j'ai raison parce qu'en écoutant les médecins il m'est arrivé plein de problèmes de santé alors que depuis que je m'écoute moi et bah ça va mieux donc voilà écoutez vous les gars donc pour récapituler très vite fait ce qui va se passer là dans les prochains temps sur ma chaîne c'est que je vous ai tourné des vidéos ces trois dernières semaines quelques-unes et puis là tout de suite je vais continuer à en tourner comme ça vous allez avoir des vidéos régulièrement je vais essayer de rester sur mon rythme d'une vidéo le dimanche si des fois il y en a plus c'est bien mais voilà je me mets pas la pression puis s'il y a une semaine où il y en a pas du tout c'est pas grave non plus mais je vais essayer de faire ça et puis il y a un moment où je reviendrai je vous dirai bah ça y est j'ai accouché et vous vous l'aurez pas vraiment vu venir parce qu'il y aura pas eu de pause sur ma chaîne ça a jamais été mon intention de faire un gros trou là les trois semaines de trou je vous les ai expliqués c'est que je savais pas comment vous l'annoncez je savais pas comment faire ça a été très très dur pour moi encore une fois de poster cette vidéo ça me donne envie d'en faire plus parce que je me dis qu'échanger de l'amour partager de l'amour c'est quand même la plus belle chose qu'on puisse faire sur les réseaux sociaux il y a quand même des gens qui trouvent le moyen de mettre des pouces vers le bas et tout avec Hugo ça nous fait mourir on se dit mais ces gens ils ont pas d'âme tu fais une vidéo genre on est trop heureux on va être parents et des gens qui mettent c'est nul pouces vers le bas bon bref ça nous a beaucoup fait rire mais c'est peut-être quelque chose qu'on refera sous d'autres formats ou pour d'autres sujets si ça vous a plu la prochaine vidéo que vous allez voir là sur ma chaîne soit ce sera ce que ça va changer sur ma chaîne le fait d'attendre un enfant ou alors ce sera mon rangement soins vous m'avez demandé beaucoup je l'ai enfin tourné donc peut-être que c'est ça que je vais vous poster là après cette vidéo je sais pas encore j'espère avoir bien répondu à tout le monde je pense que j'ai abordé un peu tous les sujets comme vous pouvez le voir quand je trouve que quelque chose est trop intime je le dis pas pour autant j'ai franchi vraiment des barrières de l'intimité ces derniers temps en vous partageant ma dernière vidéo d'annonce et puis en vous disant tout ce que je vous ai dit aujourd'hui on dirait pas mais pour moi c'est pas facile de partager des trucs aussi intimes mais je remarque que ça crée toujours du positif et des beaux échanges donc je suis contente de le faire en tout cas j'ai hâte de vous retrouver aussi pour la vidéo où je vous raconterai ce que ça va changer sur ma chaîne ce sera plus une vidéo réflexion et discussion avec vous je vais beaucoup vous solliciter dans les commentaires et tout parce que moi même je suis un petit peu perdue par rapport à ça je sais que je veux pas que ma chaîne change trop mais en même temps ma vie va tellement changer que je suis un petit peu perdue donc voilà je vais peut-être tourner ça tout de suite arrêtez de parler maintenant et faire tout de suite une autre vidéo ça serait bien merci encore pour toutes vos réactions merci pour votre soutien merci de vous abonner d'activer la cloche de liker de commenter c'est vous qui faites vivre cette chaîne et ça me rend tellement heureuse et c'est pour ça que je suis là pour ces échanges qu'on a ensemble qui sont tellement riches et merci merci pour tout merci de partager ce gros bonheur avec nous et vous allez partager nos péripéties et nos c'est pas fini c'est pas fini les gars on se retrouve très bientôt dans des petits vlogs ou dans des petites vidéos que je vous ai tournées que je vais encore vous tourner je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt mouah 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 mouah